Je suis très heureux de dire quelques mots en direct du Salon de l'Agriculture à un moment où les agriculteurs ont besoin qu'on les soutienne. Alors moi-même, fils, petit-fils, arrière-petit-fils agriculteurs, on voit bien aujourd'hui dans les médias cette pression sur l'eau, sur les intrants, sur tout le monde qui donne des leçons aux agriculteurs en leur indiquant qu'il faut qu'ils changent de pratique, etc. En fait, les agriculteurs sont dans le monde d'aujourd'hui, ils changent leurs pratiques, mais il est indispensable de les soutenir et on a vu ces dernières années, alors que la souveraineté alimentaire ne faisait plus débat, et bien qu'on a besoin d'une agriculture forte, parce que demain, un conflit peut nous mettre en grande difficulté. Donc aujourd'hui, je suis au Salon d'abord pour ce témoignage-là. Évidemment, un témoignage particulier pour tous les agriculteurs de Charente que j'ai rencontrés ce matin, des producteurs de pinots, des éleveurs, des fabricants de glace, des éleveurs de vaches, de moutons, etc. Et puis je termine ici à la Fédération française des spiritueux, où se trouvent tous les acteurs du cognac. Et ce cognac est une pépite française qui se vend dans 150 pays à plus de 250 millions de bouteilles et qui envoie partout, sur tous les continents, cette qualité de la production française. Et d'ailleurs, cette qualité que nous essayons de faire reconnaître au niveau du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, avec un dossier qui est maintenant abouti, qui a été déposé, et dont on espère que la France le choisira pour la session 2024 de l'UNESCO. Merci. 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 Merci.